De l'économie à l'éducation à interface, dans l'actualité culturelle cette semaine, une conférence est l'analyse d'un système d'enseignement qui offre certaines comparaisons avec le nôtre. Jézy a assisté pour vous à la conférence de M. André Lucresse, système d'enseignement en Martinique et projet d'école nouvelle. André Lucresse, docteur en sociologie, a présenté vendredi soir à l'IPN une conférence sur le thème système d'enseignement en Martinique et projet d'école nouvelle. Il a commencé par présenter quelques données sur la Martinique, en soulignant entre autres que le système scolaire français est appliqué tel quel en Martinique et qu'il concerne 52% de la population globale du pays, qui sont les jeunes. La première manifestation de ce système d'enseignement, c'est qu'à la différence des élèves en France, un fort pourcentage d'enfants scolarisés en Martinique ont un an de retard, et ce, à tous les niveaux du primaire. La deuxième manifestation, c'est que 85% de la population à la recherche d'un premier emploi ne dépasse pas le niveau du certificat d'études primaires. Troisièmement, si l'on considère les jeunes appelés à faire leur service militaire, le taux d'illettrés ou de semi-illettrés en France est seulement de 0,40% par rapport à 15% en Martinique. Pour les autres niveaux, les différences sont encore plus sensibles. M. Lucrèce a alors indiqué qu'il fallait chercher la raison de telles manifestations d'échecs du système scolaire en Martinique. Pour cela, il est parti de l'idée qu'il fallait interroger le discours scolaire. Ce discours présente un certain nombre de caractéristiques. Il a pour fonction de reproduire une pratique socioculturelle qui existe depuis des générations. Il repose sur un postulat implicite ou explicite qui veut que l'acquisition du savoir que dispense l'école passe par l'annulation de l'être du petit martiniquais. Le discours du maître se réfère à un monde d'objets extérieurs à l'enfant, transmis par une langue autre que la langue maternelle. La base de ce système est la société française et la culture métropolitaine. D'où des thèmes étrangers à l'espace-temps des enfants, hiver par exemple, des lectures sans rapport avec la réalité, père Noël cheminé, histoire étrangère, géographie étrangère, etc. Tout ceci débouche sur une aliénation. À ceux qui critiquent ce système d'enseignement aliénant, on réplique qu'aujourd'hui, les nouveaux livres ne font pas allusion à un certain nombre de données, telles les fameux ancêtres gaulois imposés aux petits martiniquais algériens, vietnamiens, africains. Mais M. Lucrèce souligne qu'après avoir analysé les manuels récents, qui doivent servir pour une période de cinq ans, son opinion n'a pas changé. Ces nouveaux manuels, comme les anciens, apparaissent comme ce qui force le martiniquais à regarder une réalité étrangère qui est présentée comme absolue, universelle. D'ailleurs, leur pouvoir est augmenté parce qu'à cause de l'anapha bétisme, le marché du livre est essentiellement scolaire. Après cet ensemble d'informations, André Lucrèce a abordé la question du créole en Martinique. Il a souligné que la situation linguistique en Martinique est une situation de diglossie. Le créole est considéré par la petite bourgeoisie martiniquaise comme un patois vulgaire. Pour lutter contre l'influence du créole, les professeurs enseignent un français surnormé, qui apparaît à l'enfant comme étranger, artificiel. Le créolisme est réprimé, parfois aveuglément, comme par exemple la correction du mot « désagrément » parfaitement français, mais qui sonne « créole » pour l'enseignant. Cette répression du créole passe aussi par des règlements. À l'école du Monde Rouge, par exemple, à côté des règlements tout à fait justifiables, comme l'obligation pour les élèves de respecter les professeurs, ou pour les grands de protéger les petits, on trouve dans le même paragraphe la phrase suivante « Le patois est interdit à l'école, ainsi que toute parole grossière. » Le créole est donc non seulement un patois, mais il est aussi assimilé à un langage ordurier. Cette situation n'est pas près de changer. L'ancien ministre français de l'Éducation nationale disait que la présence du créole à l'école était inopportune et dangereuse. Le conférencier a présenté ensuite les grands points du projet d'école nouvelle, authentiquement martiniquais. Il a souligné qu'il fallait l'insérer dans un projet de société, dans un modèle de société. La formation des hommes s'inscrit dans le développement du pays. Il a rappelé les données économiques présentées lors de son introduction. La Martinique, pays sous-développé, exporte peu de produits agricoles et importe une grande quantité de produits manufacturés. Elle est donc destinée à être une vitrine pour des produits français et un porte-avions devant acheminer ses produits vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, où il y a un marché à conquérir. Toutes ces données économiques ont leur correspondant dans le système scolaire actuel, qui produit trois types d'individus. Une petite élite, dont la Martinique ne profite pas entièrement. Ils vont en grande majorité en France. Deuxièmement, une main-d'œuvre relativement qualifiée, destinée elle aussi à l'émigration vers la métropole. Et troisièmement, le déchet des deux premières productions, une masse de travailleurs qui ont dû abandonner la structure scolaire et qui sont voués à un analphabétisme progressif. C'est à partir de cette réalité qu'il faudra définir un nouveau système d'enseignement, ou plutôt un nouveau système d'éducation. La condition de réussite de ce projet, c'est l'alphabétisation et la post-alphabétisation. On ne peut réformer l'école en dehors de la société, c'est-à-dire en laissant les parents d'élèves dans l'analphabétisme. M. Lucresse a souligné qu'en aucun cas, l'aide étrangère ne devra être prioritaire dans cette réforme. Son coût ne devra pas être excessif. L'orientation devra être définie par les martiniquais. Enfin, le plus important, l'aide devra être secondaire par rapport à l'effort des martiniquais. Le conférencier a ensuite parlé en détail du projet de la nouvelle organisation scolaire. Entre autres, il faudra qu'elle privilégie le travail en groupe et favorise l'insertion des jeunes dans la production. Les spécialisations à acquérir devront correspondre aux besoins du pays. Dans cette réforme, le créole devra avoir une grande place. Déjà, il existe en Martinique un fort courant créolophile qui a obtenu la parution en créole de textes à la radio et à la télé. Cette renaissance du créole est imposée par la jeunesse enseignante et les élèves. Si l'on doit donc faire un projet d'enseignement, il faudra compter avec le créole. Pour son introduction, le conférencier a parlé d'étape, de progression, parce qu'il voulait éviter que cette langue entre par la petite porte, qu'elle serve par exemple de marche-pied pour l'apprentissage du français. Mais en attendant que le créole entre par la grande porte, il faut réformer l'enseignement du français, c'est-à-dire qu'il soit enseigné comme une langue étrangère, non possédé par les enfants. Durant les débats, M. Lucrez a précisé certains points. Le public semblait curieux de connaître les problèmes martiniquais et surtout de comparer les expériences communes. On a pu constater, comme le notait l'invitation de l'IPN, qu'au moment où se met en place la réforme de notre propre système éducatif, l'intérêt d'une prise de connaissance des réalités et des problèmes du système d'enseignement en Martinique n'est pas à démontrer. Et comme disait M. Lucrez à la suite d'un intervenant, « Notre propre réforme déjà amorcée ne nous concerne pas exclusivement. Elle est importante pour d'autres pays, surtout parce qu'elle est une première expérience d'un pays créolophone où cette langue créole sera langue enseillée et outil d'enseignement. » C'était Interface. Interface, une émission hebdomadaire d'actualité préparée par l'équipe d'information d'IT Inter.